La première chose, c'est qu'on a très bien travaillé. Le stage est fait aussi pour ça, pour accumuler une grosse charge de travail. C'est la deuxième semaine de préparation, donc on est en plein dans le travail foncier, le gros volume du travail de présaison. Ça se passe très bien de ce côté-là. On a emmagasiné une grosse charge de travail prévue par le staff. Le groupe vit déjà bien. On est aussi sur la lancée de l'année dernière. On a beaucoup de joueurs à se connaître. Le staff aussi, pour une fois, est le même que la saison précédente, donc ça aide aussi. On connaît leur mode de fonctionnement. Pour le moment, tout se passe bien. On travaille. On est là pour ça et ça se passe très bien. Tu parles justement du travail. On sait qu'hier, il y a eu une très grosse séance l'après-midi sous une chaleur bien étouffante. C'est ça aussi la préparation ? C'est des jours qui sont difficiles ? Oui, c'est ça. La chaleur, on est habitué depuis la reprise que même à Paris, on avait subi des grosses grosses chaleurs. Ici, hier après-midi, comme tu l'as dit, ça a continué. Ça sert aussi à ça, le stage à emmagasiner, à encaisser des grosses séances, à souffrir ensemble. C'est comme ça que le groupe va se souder. On est habitué maintenant à ce genre de séances et du coup, il faut passer par là pour franchir les étapes les unes après les autres. Il y a quelques nouveaux qui sont arrivés. Il y a des jeunes qui ont rejoint le groupe pour compléter. Oui, bien sûr. Il y a aussi trois nouveaux. Laurent Martin qui était là depuis un petit moment, donc il commence un petit peu à connaître le vestiaire. Oussama Abdelgelil et Romain Armand qui ont rejoint le groupe. Tout se passe bien, je suppose ? Oui, tout se passe très bien. On les avait déjà affrontés la saison dernière. On avait déjà un petit peu discuté avec eux pour certains. Ils connaissaient aussi certains joueurs du groupe, donc tout ça fait que c'est facile pour eux d'arriver dans ce groupe et de se fondre, de s'intégrer. Ça se fait tout naturellement et moi, je les trouve déjà très à l'aise dans le groupe et ce sont des bonnes personnes. Donc voilà, je n'ai aucun doute sur leur intégration et après, on va essayer de les aider aussi à être performants sur le terrain. Ce sont déjà, pour ces trois jours-là, parce que je vais aussi mettre Oussama avec eux, surtout pour Romain et Florian, oui, c'est des valeurs sûres de la Ligue 2. Florian, lui, revient d'une blessure. Il a encore du chemin à faire pour retrouver son niveau d'avant, mais je n'ai aucun doute sur ça parce qu'il travaille très bien. Il encaisse aussi la prépa et on voit déjà qu'il arrive à monter en puissance jour après jour, donc c'est très bien. Romain, lui, c'est une valeur sûre. Il a fait sa meilleure saison la saison dernière avec 13 buts, je crois, avec le Gazelec. Et Oussama a montré pendant six mois au Red Star que c'était un attaquant de grande qualité. Donc voilà, c'est trois bons joueurs qui viennent de nous rejoindre. La nouvelle saison, on a envie de faire une belle saison. Alors, la saison dernière a été relativement exceptionnelle. Alors, on a toujours envie de faire mieux. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir rééditer une saison exceptionnelle comme on l'a fait la saison dernière ? Ça va être difficile, voilà. On le sait. On ne va pas se mettre de limites. On va faire les choses dans l'ordre. On va essayer de bien démarrer ce championnat, de prendre le bon wagon, de ne pas se mettre la pression pour autant. Mais c'est sûr qu'on va avoir cette étiquette de quatrième collée sur nous et on va être regardé différemment et observé différemment par nos adversaires, c'est certain. Mais voilà, ça fait partie du processus de progression du club. Le club progresse et se développe. On a tous hâte d'être le lundi 29 juillet à Lorient.